Pas de pitié pour Vincent Pinto Le lieu du Portugal, qui avait reçu un carton rouge lors de la défaite contre le Pays de Galles, a écopé de trois matchs de suspension. Une sanction qui sera ramenée à deux rencontres si le joueur suit le coaching d'intervention programme de World Rugby. Pinto avait été exclu à la suite d'une action qui avait fait polémique. A la réception d'une chandelle, le joueur de colonier avait perdu l'équilibre en plein air. En tombant, son pied avait fini sur le visage du joueur gallois qui venait le plaquer. L'arbitre avait sorti le carton jaune en voyant le joueur dans le bunker, où sa sanction a été transformée en un carton rouge. Beaucoup d'anciens joueurs avaient critiqué cette décision. Je ne comprends pas le passage du jaune au rouge. Déjà, le joueur est en l'air et c'est à la responsabilité du joueur qui arrive de ne pas le toucher. En plus, il se tourne et il perd l'équilibre en l'air. Il peut se faire très mal car après le contact avec sa jambe, il n'est pas loin de retomber sur la tête. Qu'on puisse donner un carton rouge là-dessus ? Ça me gêne, a confié Patricia Jisquet à Rugby Rama. Andy God avait également exprimé son grand étonnement via Twitter, enfin via X, la pire décision que j'ai jamais vue de donner un carton rouge à Pinto après l'examen du bunker. Il tombe à l'air envers et perd l'équilibre en regardant ailleurs. Cette croix, ce bordel, avait pesté l'ancien ouvreur du 15 de la Rose. Même son de cloche pour le légendaire Brian Audriscol. Une immense sympathie pour le carton rouge de l'ailier portugais Pinto. Il s'agissait simplement d'un recalibrage du poids corporel. Si mal évalué le vol d'un coup du pied ou est un crime digne d'un carton rouge. Je suis perplexe. J'ai vu d'autres versions de joueurs se protégeant avec les jambes écartées, ce n'était pas ça, a résumé l'ancien international irlandais. Selon les règlements, les joueurs ne doivent rien faire qui soit intrudents ou dangereux pour autrui. Voilà pourquoi Pinto manquera les deux prochaines rencontres du Portugal contre la Géorgie et l'Australie. Il pourra retrouver ses coéquipiers lors du dernier match contre les Fidji, le 8 octobre.